Ça, c'est moi, Salomé. J'ai vécu près de 8 mois à Trois-Rivières au Québec. C'est sans doute l'une des meilleures années de ma vie, où j'ai récolté plein de souvenirs que je n'oublierai jamais. J'ai vu le fameux automne du Québec, j'ai aussi ressenti les moins 40 de l'hiver canadien, et puis j'ai beaucoup voyagé et fait des rencontres. J'ai réalisé des activités que je n'aurais jamais fait en France, par exemple. J'ai tenté d'apprendre le québécois, j'ai aussi dansé la salsa, et puis j'ai testé un jour de ramadan. Tout ça pour dire que la culture se mélange, et que même si j'étais au Québec, j'étais partout dans le monde à la fois. Car il y a beaucoup de solidarité quand on est seul dans un pays étranger. Alors si vous souhaitez partir, n'hésitez pas, vous serez toujours bien accueillis au Québec. Aussi, c'est grâce à cet échange que j'ai appris à être indépendante et aussi autonome financièrement. Allô ! Aujourd'hui, je vais vous présenter l'université du Québec à Trois-Rivières. Allez, suivez-moi ! On rentre dans la bibliothèque de l'université. C'est sans doute l'un des endroits où j'ai passé le plus clair de mon temps à réviser. Dans la bibliothèque, on peut avoir un espace pour se reposer. Elle est très spacieuse pour réviser, et puis en plus de ça, une salle est disponible 24h sur 24 si on le souhaite. Il y a aussi des ordinateurs et des imprimantes. Salut, cette fois-ci, on est dans les airs de confinement. C'est le bâtiment de l'écouter de Léon Provencher au bâtiment de Pierre Goucher. Donc il y a des laboratoires de biochimie, de biologie, et on les utilise surtout en hiver quand il fait très très froid et qu'on ne veut pas la sortir de l'or face à l'hiver. Nous voici maintenant dans les laboratoires de l'université, où j'ai passé près de 16h chaque semaine à réaliser des synthèses organiques et inorganiques. Alors ici, c'est le laboratoire d'analyse et de caractérisation. Donc on peut avoir des spectromètres infrarouges, et aussi des spectromètres UV visibles. Ok, suivi-moi, ici c'est la salle des balances. Et enfin, je ne sais pas si là, c'est le laboratoire de chimie organique. Sur les côtés, on a les hôtes. Basculons maintenant vers la cafétéria. Il y a beaucoup de distributeurs alimentaires, et la cafétéria est assez grande pour accueillir au moins 300 personnes dedans. Ok, alors ici, nous sommes au CAPS, c'est le centre sportif de l'UQTR. C'est super important. Avec le compétition de basket, on peut tout faire là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada